Le roman debout payé de l'écrivain ivoirien Gauze, de son vrai nom Armand Patrick Bredé, fait un clin d'œil à ceux qui sont payés pour rester debout toute la journée. Les vigiles, les agents de sécurité, c'est l'un des petits boulots que Gauze avait exercé à Paris après son arrivée de la Côte d'Ivoire. Un coup de cœur littéraire. C'est l'histoire d'un vigile qui regarde le monde. Il regarde le monde à partir de la position que lui a au milieu d'un magasin, d'une enseigne de vente d'habits ou de parfums. Donc il scrute ses contemporains avec des mots assez choisis, assez bien choisis, assez acerbes. Et à travers le regard de ce vigile, je reviens sur un peu l'histoire de l'immigration en France. Dans le roman, l'auteur mélange la dérision aux fresques historiques. Une histoire sur l'immigration africaine et de la société de consommation que l'on lit à travers les personnages principaux du roman, qui sont les vigiles. Une narration faite dans un style particulier. Je vais explorer des contrées que j'ai l'habitude d'explorer. Je vais aller un peu plus loin dans le passé pour questionner l'histoire des rapports coloniaux, des rapports de domination entre l'Occident et l'Afrique. Donc proposer un autre regard sur le grand choc des civilisations qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Diplômé en biochimie, l'auteur de l'ouvrage Debout Payé, Gauze, a été photographe, documentariste et directeur d'un journal économique satirique en Côte d'Ivoire. Il a reçu en 2014 le prix des littéraires Gilbert Joseph, décerné pour son œuvre Debout Payé. Welchant Welfall 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 Welfall